... Après la réunion des ministres des Finances des Neufs à Bruxelles, la France fixera demain les nouvelles mesures de lutte contre l'inflation et M. Pierre Mesmer les présentera dans une allocution spéciale radio-télévisée. Selon les présidents boumdiennes d'Algérie, la route de la paix au Proche-Orient doit passer par le front. Pour lui, le véritable lien de la solidarité arabe, c'est la bataille. Dans l'incendie d'hier soir à Orly-Sud, les plastiques ont joué un grand rôle. Nous avons préparé un dossier pour vous montrer les dangers qu'ils peuvent présenter. Des photos de la planète Jupiter vous sont transmises par la sonde Pionnier 10. Elles ont parcouru 800 millions de kilomètres pour parvenir sur votre écran. Un reportage à Fosses-sur-Mer, quelles sont les habitudes de l'existence quotidienne que la naissance de la sidérurgie dans le midi va changer. Courses, les trotteurs vont remplacer les purssants, mais les nouvelles de la championne une de mai ne sont pas très bonnes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Les difficultés dues aux restrictions sur le pétrole, la lutte contre l'inflation et la hausse des prix restent plus que jamais les préoccupations essentielles. Restrictions. Demain matin, entrent en vigueur en France certaines interdictions, que je vous résume brièvement. En voiture, vous ne pouvez plus dépasser le 90 à l'heure sur les routes, le 120 sur les autoroutes. Électricité, sauf le samedi et pendant la période des fêtes, il est interdit d'éclairer les vitrines des magasins ou d'avoir des enseignes lumineuses, et ce, entre 22h et 7h du matin. Quelques exceptions cependant, les pharmacies et les établissements dont le travail normal se déroule la nuit, tels que certains cafés, restaurants ou cinémas. Sur le plan international, les ministres des Affaires étrangères des neufs n'ont pas atteint l'unanimité à Bruxelles à propos de l'attitude à tenir face à la pénurie. Nous appellerons dans un instant nos envoyés spéciaux pour en savoir davantage. Quant aux ministres des Finances, ils ont recommandé une action énergique pour combattre l'inflation. Chaque pays agira pour le mieux. M. Giscard d'Estaing, rentré de Bruxelles, a rendu compte des travaux au président de la République en présence de M. Pierre Messmer. Demain matin, un conseil des ministres très important fixera les nouvelles décisions des pouvoirs publics dans ce domaine, et M. Messmer viendra les présenter lui-même le soir dans une allocution radio-télévisée. À Orly Sud, l'incendie d'hier a fait 10 millions nouveaux de dégâts, autrement dit un milliard ancien. Il faudra plusieurs jours avant de remettre Orly Sud en service. Les départs et les arrivées des avions sont répartis entre Orly Ouest et le Bourget. Avant de savoir où aller prendre l'avion, où aller accueillir ceux que vous attendez, téléphonez pour vous renseigner. Aujourd'hui, en tout cas, tous les avions d'Air France partent d'Orly Ouest et y atterrissent également. Les principaux propagateurs du feu ont été les plastiques qui, en fondant sous la chaleur, présentent certains dangers. Je vous invite à suivre une enquête d'ensemble que nous avons réalisée pour vous. Saint-Laurent-du-Pont, le bal tragique du 1er novembre 70, 146 morts et incoupables. Les matières plastiques. Un Boeing 707 de la Varig, le 11 juillet dernier, se pose en catastrophe. 122 victimes et encore le même coupable. Les matières plastiques qui associe les passagers. Tout récemment, c'est le grand magasin Kumamoto qui brûlait 103 victimes et toujours comme coupable, les plastiques. Enfin, hier, à Orly, l'incendie prit des proportions considérables à cause précisément de ces plastiques. Devant un tel réquisitoire, on ne peut rester insensible. Triomphe de la chimie, la molécule fabriquée se révèle donc dangereuse à l'usage. Et pourtant, ce n'est pas faute aux spécialistes de procéder à des essais. Par exemple, ici, au laboratoire national d'essais à Paris, on torture ces fameuses matières plastiques comme la mousse de polystyrène. Pour savoir si, oui ou non, elle est inflammable. Comment elle se comporte au feu, si elle dégage des fumées toxiques ou bien libère des gouttes, comme ici. Nos essais ici ne sont pas des essais d'incendie réels. Un essai d'incendie réel consisterait à brûler un local entièrement équipé ou même un immeuble entier. Et le résultat ne serait pas très concluant parce que deux incendies ne sont jamais identiques. Nos essais sont arbitraires. Quand vous homologuez un tel produit, par exemple, vous dites qu'il est dangereux, et on peut quand même l'utiliser. Nous ne disons pas le produit est dangereux. Le laboratoire donne simplement un classement. Difficiement inflammable, moyennement inflammable, ou comme on dit maintenant, M1, M2, etc. C'est ensuite à la réglementation à préciser l'usage du produit. Nous-mêmes, nous ne disons jamais tel produit est dangereux. Un produit n'est dangereux que par l'usage qu'on en fait. Même un matériau non inflammable peut brûler. Un matériau non inflammable peut brûler. C'est une question de température, d'arrivée d'air et de conditions d'expérience. Oui, tout peut brûler. Mais ce, finalement, ce qui compte, c'est la manière dont prend le feu. Alors, les matières plastiques, dès qu'on les chauffe un temps soit peu, libèrent tout de suite des gaz combustibles. On essaie donc de retarder cette apparition. Mais à haute température, lorsque l'incendie a démarré, elle devient un combustible de choix. Et surtout, dégage des gaz nocifs, comme le chlore, le site de carbone et le redoutable gaz cyanhydrique. Une réglementation existe, mais elle date de 1954. Et il faut attendre un sinistre pour la modifier. Il existe une réglementation en ce qui concerne la réaction au feu et la résistance au feu des matériaux utilisés dans la construction. Il n'existe pas encore de réglementation sur la toxicité des gaz de combustion dégagés par les matières plastiques. Et pourquoi n'y a-t-il pas encore de réglementation ? Eh bien, d'abord, c'est un problème assez difficile à résoudre. Et tous les pays étrangers, les États-Unis, l'Angleterre, sont au même point que nous. Des études sont actuellement menées de par le monde pour essayer de définir un indice de toxicité. Oui, le problème est très délicat, voire très complexe. La réglementation va devenir draconienne et il ne fait aucun doute que certains produits seront interdits. Seulement réfléchissez, vous roulez bien assis dans votre voiture sur un air voire d'essence. Et pourtant... Le sommet, puisque c'est désormais l'usage pour désigner les réunions politiques au plus haut niveau, disons que la rencontre de Bruxelles était le dernier bivouac à Copenhague où se retrouvons dans dix jours chefs d'État et de gouvernement européens. Hier et aujourd'hui, les ministres des Finances et les ministres des Affaires étrangères de la communauté ont essayé d'aplanir le chemin. C'est un chemin de crête entre le précipice de l'inflation et le précipice de la pénurie de pétrole. Pour ce qui concerne l'inflation, les neufs se sont donnés une sorte de garde-fou pour contrôler la montée galopante des prix. Ce plan commun sera mis à rude épreuve dans les mois à venir, mais il a le mérite d'exister et d'avoir été adopté par les neufs. Pour ce qui concerne la pénurie de pétrole, les Européens semblent moins à l'aise. Ils évitent le spectaculaire, à un point tel que les journalistes présents à Bruxelles en arriveraient à souhaiter plus d'éclats dans les décisions. Mais il semble que la précipitation ne soit pas bonne conseillère. Inutile d'aggraver la situation, estiment les neufs, une politique à petits pas reste préférable. Le mot solidarité, d'autre part, n'a pas le même sens pour tous les Européens. Solidarité pétrolière, telle que la souhaiteraient les Hollandais, inquiets pour Rotterdam, voilà, estiment les Français, qui reviendraient à traiter la maladie en surface et non pas dans ses racines. Car tout passe, pour Paris, par une solidarité politique plus large qui restera à définir à Copenhague. En attendant, les préoccupations économiques sont les plus immédiates, comme le rappelle M. Valéry Giscard d'Estaing. Le problème à l'heure actuelle, c'est que nous vivons dans un monde de danger et la caractéristique du danger, c'est qu'il fait reculer et qu'il ne peut pas avancer. Tout notre effort dans cette situation difficile, soit de lutte contre l'inflation, soit de menaces de ralentissement, c'est d'éviter que l'Europe ne recule. Je voudrais qu'à cet égard, ce qui a été entrepris me paraît consolider l'Europe telle qu'elle existe. À l'heure actuelle, il n'est pas facile de faire des pas en avant. Scepticisme, pessimisme même du président Boumédienne sur les chances d'une paix négociée au Proche-Orient. Le leader algérien a déclaré au cours d'une conférence de presse que la route de Genève doit passer par le front. Entendez par là que les objectifs visés par les Arabes seront plus certainement atteints par la voie des armes que par des négociations avec Israël. Pourquoi cette déclaration dure du président Boumédienne à quelques jours de l'ouverture de la conférence de Genève ? Eh bien, peut-être parce qu'il a constaté que, malgré le cessez-le-feu, aucun pas n'a été fait en direction de la paix. Les discussions du kilomètre 101 entre Égyptiens et Israéliens sont dans l'impasse, les Israéliens refusant de revenir sur les lignes du 22 octobre. Alors, comment croire, et c'est là le raisonnement du président Boumédienne, comment croire qu'à Genève, Israël acceptera d'évacuer tous les territoires occupés, acceptera aussi un règlement du problème palestinien ? Certes, chaque pays arabe est libre de participer aux négociations de paix. Le président algérien ne revient pas sur cette décision du sommet d'Alger. Mais pour lui, il n'existe qu'un seul moyen de faire entendre raison à Israël, la guerre. Et il a rappelé que la semaine dernière, à Alger, les leaders arabes avaient adopté, je le cite, le langage de la bataille. Une bataille dans laquelle ils se sont découverts une nouvelle arme extrêmement efficace, le pétrole. Le président Boumédienne a d'ailleurs évoqué ce problème. Il s'est félicité de la prise de position de l'Europe en faveur des Arabes, mais il a aussi lancé une mise en garde aux pays occidentaux contre toute tentative de prise de contrôle des ressources pétrolières arabes. Si l'Occident a recours à la force, a-t-il déclaré, il connaîtra une catastrophe. Tous les puits seront incendiés, les pipelines détruits et l'Occident en paiera le prix. Israël, une grenade lancée sur un groupe des auxiliaires féminines de l'armée israélienne à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem. Bilan, une vingtaine de blessés dont cinq auxiliaires. Une véritable panique s'est, semble-t-il, emparée des commerçants arabes de la vieille ville qui ont tous baissé les rideaux de leur boutique. C'est le premier attentat dans la vieille ville depuis plus d'un an. Sud-Vietnam, à l'approche du premier anniversaire de la signature du cessez-le-feu, il semble bien que le Vietcong veuille lancer une grande offensive. Aujourd'hui, à l'aube, les forces communistes ont lancé une série d'attaques à 120 km au nord-est de Saigon, non loin de la frontière cambodgienne. Cette reprise des combats inquiète suffisamment la Maison Blanche pour qu'à Washington, on envisage une possible reprise des bombardements. Paradoxalement, ou peut-être justement, vendredi à Saint-Cloud, la conférence entre les représentants de Saigon et ceux du GRP reprend ses travaux. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la délégation sud-vietnamienne déclare que, malgré les tentatives de sabotage de l'autre camp, elle considère comme impératif que les deux parties fassent tout pour arriver à une solution pacifique du conflit. Chili, l'ambassadeur de Suède est expulsé par la jeinte. M. Harald Eldelstam, qui fut l'un des ambassadeurs occidentaux à s'occuper des réfugiés après le coup d'État du 11 septembre, avait eu la semaine dernière un accrochage avec la police de Santiago alors qu'il tentait de faire transporter à l'hôpital une réfugiée blessée. L'ambassadeur de Suède ne sera vraisemblablement pas remplacé. Péril pour l'Europe, mais aussi péril pour la France où le régime est rongé par la dissimulation et le mensonge. Le gouvernement n'ose pas dire la vérité sur l'inflation et la crise pétrolière. Tels sont les propos tenus par Jean Le Canuet, président du Centre démocrate, lors d'une conférence de presse cet après-midi à Paris. Il n'est pas vrai de dire qu'une faveur des Arabes nous met à part des difficultés générales que la plupart des pays du monde éprouvent, et notamment les pays de l'Europe. Les effets indirects de l'embargo sur le pétrole conduisent à une réduction des livraisons. De toute manière, nous allons subir une hausse de prix et les capacités d'exportation de la France, notamment vers les pays européens, sont lourdement affectées. Par conséquent, il y a une menace sur la monnaie, sur les prix, mais aussi sur l'emploi. Pour remédier à ces mots, le Centre démocrate fait des propositions. Concernant la lutte contre l'inflation, établissement d'une échelle mobile des traitements pour un temps donné, réduction des dépenses non indispensables, lancement d'un emprunt public, cession extraordinaire du Parlement en février pour réviser le plan. Face à la crise pétrolière, faire preuve de solidarité à l'égard des pays européens touchés, la France doit renoncer à son isolationnisme pétrolier. Les neufs doivent opposer un front uni aux pays arabes. Nous ne conduirons jamais notre peuple à l'aventure, nous l'avons évité en 68, il est donc hors de question de le faire aujourd'hui. C'est ainsi que Georges Marchais a commenté ce soir, devant la presse, les deux journées de travaux du comité central du Parti communiste. Après avoir rappelé qu'il fallait avant tout lutter contre le capital, M. Marchais a annoncé les batailles que son parti comptait engager dans l'avenir. Nous ne sommes pas à l'étape de la lutte pour la société socialiste, nous sommes à l'étape de la lutte pour le succès des revendications, pour imposer les mesures contre l'inflation, c'est l'objet de la grève du 6, et nous sommes à l'étape de l'accumulation des forces nécessaires pour le triomphe du programme commun de la gauche. Georges Marchais commente ensuite les propos tenus par Alexandre Sanguinetti, lequel déclarait hier que la grève générale de jeudi était infantile et partisane. Il n'est pas sérieux, M. Sanguinetti. Il s'apercevra, oui, jeudi soir, que cette grève n'avait rien d'infantile, que le mécontentement est profond devant la carence totale du pouvoir face à l'inflation et à la hausse des prix. Carence que l'on comprend parce que l'inflation et la hausse des prix arrangent la majorité actuelle. Elle alimente son budget. Donc la grève n'est pas infantile. Elle se mène pour des objectifs précis. Il en est d'autres qui parlent de grève politique. D'autres tentent de nous présenter comme partant à l'assaut du pouvoir. Non, non et non. André Malter se fâche à la mutualité devant 2000 militants de la Confédération Générale des Cadres. Il déclare à propos de la crise du pétrole qu'il faut se débarrasser d'un certain masochisme et se mettre en position de force pour négocier. Je suis quand même toujours surpris lorsque l'on nous dit que le pétrole et d'une manière plus générale les hydrocarbures qui se trouvent dans les pays du Proche-Orient sont leur unique propriété. Car après tout, même en régime capitaliste, il faut quand même faire sa part au travail. Alors je vous pose la question suivante. qui a trouvé ce pétrole et qui l'a exploité. Examen cet après-midi par les députés de la réforme des impôts locaux. Ce texte modifie la répartition des taxes sur les propriétés bâties et non bâties de la taxe d'habitation mais ne traite pas de la patente. Le débat se poursuivra en séance de nuit. Conférence de presse de Jean-Paul Fasso, le président de l'UJP et les jeunes gaullistes. Nous refusons de nous définir par rapport à l'UDR à son secrétaire général au premier ministre, dit-il. Notre vocation fondamentale reste de lutter pour les idées gaullistes. Nous entendons mener une action indépendante de celle de l'UDR. Un canard truffé de micro, c'est ce qu'affirme avoir découvert Escaro, dessinateur et administrateur du canard enchaîné. Escaro raconte que vers 22h15, hier soir, en passant devant les nouveaux locaux du journal rue Saint-Honoré, il a perçu une lueur au troisième étage. Il est monté et il a surpris cinq hommes en plein travail. D'après lui, il soulevait des lattes de parquet et perçait des trous dans les murs pour y passer des fils. Les inconnus auraient été incapables d'expliquer pourquoi ils étaient là. Escaro est alors parti téléphoner à des amis et il déclare qu'il a vu devant l'immeuble un policier en uniforme muni d'un talkie-walkie. Dans le récepteur, il aurait entendu une voix nazillarde s'écrier « Suivez l'homme qui sort, on laisse tomber sauf qui peut ». La direction de la police affirme dans un communiqué qu'aucun gardien de la peine se trouvait à cet endroit hier soir. Toutefois, une enquête a été ouverte. Le canard enchaîné, de son côté, a porté plainte. L'une des plus grandes premières de l'espace s'est déroulée ce matin très loin de notre Terre. La sonde Pionnier 10, lancée le 2 mars dernier, a réussi après un voyage de 800 millions de kilomètres à survoler la planète Jupiter et à la photographier à l'altitude de 130 000 kilomètres. Ce fut un voyage fantastique pour cette sonde de 260 kilos qui a coûté 1 million de francs le kilo. Le plus dangereux fut la traversée de la ceinture des astéroïdes. Ces blocs tournant à grande vitesse pouvaient écraser la sonde mais elle a réussi à passer. Jupiter, une planète gigantesque, peut-être une mini-étoile, peut-être une masse gazeuse ou bien des icebergs de méthane solide dérivant dans des océans d'ammoniaque. Presque au milieu, une tache rouge, mystérieuse, grande comme 10 fois la Terre. De tout cela, nous ne savons pratiquement rien. Pionnier 10 a envoyé toute une série de photos qu'examine maintenant les savants de Hems en Californie. On sait déjà que les radiations émises par la planète sont si fortes qu'elles auraient tué un homme se trouvant à bord de la sonde. A l'heure actuelle, Pionnier 10 a rebondi et part vers les confins du monde. En 1987, cet explorateur robot devrait sortir de notre système solaire. Avec le mort du bois de Saint-Fix, publié chez Fayard, Mlle Michelle Récy, chargée de recherche au CNRS, a obtenu aujourd'hui le 25e prix du Quai des Orfèvres qui, chaque année, couronne le roman policier de l'année. Cosmopolitan, c'est la naissance d'un nouveau confrère que nous saluons ce soir. Un magazine qui veut être celui des femmes aimant la vie sous toutes ses formes et qui veut en parler librement. Un vaste programme donc. Un magazine dont l'éclectisme recherché est affirmé par ces images. Les trotteurs piaffés d'impatience, ils seront nombreux pour assurer un spectacle qui va durer 3 mois. Dès demain, un tiercé dans le favori sera Belle Azur que l'on voit ici terminer 2e. Si dimanche, Auteuil est impraticable comme avant-hier, une réunion de remplacement est d'ores et déjà prévue à Vincennes, décision vendredi. En tout cas, les acteurs seront prêts. C'est à gros bois que nous avons retrouvé les trotteurs dont l'allure a toujours autant de souplesse et de grâce. Leurs oreilles bien dressées. Comment va leur championne qui est en même temps leur doyenne une de mai, 10 ans le mois prochain. C'est sa dernière saison de course. Pour l'instant, elle garde la chambre. Son entraîneur, Jean Goujon, n'a pas voulu la sortir et répond à nos questions. Quel bulletin de santé pouvez-vous dresser ? Pour le meeting d'hiver. Elle avait fait une très bonne rentrée il y a une quinzaine de jours et puis depuis, elle s'est donné un petit coup dans un genou qui me l'a handicapé. Depuis 8 jours, j'ai été obligé de l'arrêter dans son entraînement et aujourd'hui, elle me pose des problèmes d'une part du côté de son genou et aussi des problèmes de circulation. Elle est prise dans les muscles à chaque fois que nous la sortons. Évidemment, pour moi, c'est un gros handicap. Je ne suis pas sûr de pouvoir la courir le 15 décembre. Est-ce qu'une de m'est risque de ne pas terminer sa belle carrière en beauté ? J'espère que non. Je pense que ça va être passager. Vous savez, en 8 ans de carrière, c'est à peu près la première fois qu'elle me donne vraiment un gros souci. Alors, j'espère que ça ne sorte que passager. Il s'agit de la conquête industrielle du sud de la France et des conséquences qu'elle pourra comporter. C'est le deuxième volet de notre reportage sur l'évolution de l'industrie dans certaines provinces françaises. Hier, nous avons traité le cas de la Lorraine où l'on est en train de vivre une véritable reconversion industrielle. Aujourd'hui, nous nous proposons de vous montrer les phénomènes humains qui accompagnent la naissance de la sidérurgie dans le midi. La réalisation du complexe de fosse sur mer implique des changements parfois très profonds dans les habitudes, la psychologie et le mode de vie des habitants. En somme, les réactions des hommes au moment où leur région change d'avenir avec tout ce que cela comporte de difficultés mais aussi d'espérances diverses. Fosse, c'est la conquête industrielle du sud français. C'est le début d'une grande et passionnante aventure, la sidérurgie vient d'y naître dans les usines de la Sône-Mer transfuse de l'industrie lorraine. Et le premier acier de fosse, on le devra à des lorrains comme M. Jean, un conducteur de travaux qui a opté pour la Provence. Une décision qui compte dans l'existence d'un lorrain de toujours. Ça n'a pas été trop dur de décider tout ça ? Non, ça n'a pas été dur. Le problème, c'était de savoir si la famille arriverait à s'acclimater. Et alors ? Ça a très bien été au-delà de toute espérance. Et est-ce que pour tout le monde ça marche aussi bien ? Ah, je ne pense pas, non. Pourquoi, à votre avis ? Qu'est-ce qu'il... C'est un problème de mentalité ? Je pense que c'est un problème de mentalité et je crois que beaucoup de gens ont peur de faire le premier pas pour s'intégrer à la population locale. M. Jean, lui, semble s'être parfaitement acclimaté. Ah non, c'est vrai. Je voudrais savoir est-ce que les lorrains à voir le pastis quand ils arrivent à Fausse ? Non, non. Ils n'arrivent pas à dire le pastis. On les a pas. Vous l'avez adopté alors, M. Jean ? On l'adopte tout le monde. Fausse, c'était un village. Aujourd'hui, il n'est pas encore revenu de son étonnement. Le thym et le laurier sont oubliés, mais pour ses habitants, l'industrie toute proche peut être bénéfique. On peut dire qu'il est bénéfique pour la commune en général, puisqu'elle a permis quand même le doublement de la population, elle va en permettre le triplement, elle a permis de faire un certain nombre d'équipements, mais actuellement, les dépenses qui sont occasionnées par l'arrivée de ce personnel sont pratiquement plus importantes que les recettes du fait que les recettes provenant de la zone industrielle, de force, ont été versées arbitrairement au syndicat communautaire d'aménagement. Ce syndicat communautaire d'aménagement a fort à faire. D'abord, construire en hâte des logements pour les sédentaires qui vivent dans des caravanes avec les saisonniers, construire aussi des écoles car effectivement, les équipements sont en retard. Nous avons des financements très importants, surtout en qualité de ville nouvelle, pour faire toutes les infrastructures et même les superstructures publiques, mais nous n'avons pas les terrains pour installer tous ces réseaux, toutes ces écoles, tout ce qui est nécessaire pour l'urbanisation nouvelle. Et je crois que cela vient du fait que l'on a misé sur force tardivement et que finalement, les industriels, la syriologie principalement, ont une technique très poussée et qu'elle a pu aller beaucoup plus vite que nous. Par ailleurs, ce n'est pas toujours facile d'aller de Marseille à Fosse. Aux heures de pointe, la petite route qui passe à la Med est complètement saturée. Bref, on peut se demander si pour l'implantation de ce complexe gigantesque, on n'a pas été un prévoyant. On ne pouvait pas le préparer à l'avance. Nous étions plusieurs à vouloir Fosse, nous étions plusieurs à vouloir la syriologie. Il y avait d'autres ports concurrents et jamais on ne nous aurait laissé investir ou prendre dans une enveloppe, dans une enveloppe de crédit, les crédits qui nous étaient nécessaires pour réaliser Fosse. Il fallait donc attendre que la décision soit prise. Elle a été prise en 69, le financement a été assuré en 70, ce n'est qu'après qu'on a démarré. Il y avait un pari, il fallait le faire, je pense qu'il a été bien fait, et ça c'est à l'actif du gouvernement. Mais par contre, où je pense qu'il y a eu des erreurs de commise, ça a été pour prendre un certain nombre de décisions qui ont été prises trop souvent à Paris et contre l'avis des élus, et de ce fait, ça a provoqué de notre part des réactions justifiées d'ailleurs, et le temps qu'on a passé à Palabré, on aurait dû l'occuper et justement construire. Fosse est en pleine croissance. L'outil industriel est bien implanté au centre de la façade méditerranéenne. L'avenir est prometteur, un seul point d'interrogation. Et si un jour, comme pour le pétrole en ce moment, le minerai d'Australie ou de Mauritanie venait à manquer ? Ce n'est pas sérieux parce que les provenances pétrolières sont bien déterminées en ce qui concerne l'Europe tout au moins. Alors que les provenances de matières premières pour l'Europe et pour ce qui est du minerai sont multiples. Si une provenance est défaillante, d'autres viendront en remplacement. Tout est loin d'être parfait à Fosse. Les logements, les écoles manquent, les communications sont encore difficiles. Il faut aussi faire attention à ne pas polluer la mer et les étangs, la Camargue toute proche. En revanche, Fosse a cessé d'être un pari. C'est une certitude que personne aujourd'hui ne songe à remettre en question. Je reviens sur ce qui se passe à Orly. Bien qu'à Orly-Ouest, le trafic est presque doublé, tout s'est passé normalement. Il n'y a eu aucun retard sensible ni dans les décollages ni dans les atterrissages. Transport ferroviaire, les représentants des fédérations de cheminots CGT, CFDT et FGAC annoncent, à l'issue d'une réunion commune, une grève des agents de conduite du mercredi 5 décembre à 4 heures au vendredi 7 décembre à 14 heures. Mercredi 5 décembre à 4 heures, c'est la nuit prochaine à 4 heures du matin. Et je viens de recevoir, 20h08, un communiqué de la SNCF en raison de l'arrêt de travail annoncé des agents de conduite des trains pour la période du mercredi 5 décembre à 4 heures au vendredi 7, à 4 heures. Le service des trains des grandes lignes ainsi que les services de la banlieue parisienne risquent d'être fortement perturbés dès le début de la journée de mercredi, c'est-à-dire de demain. Les voyageurs sont invités à se renseigner auprès des gares où ils veulent prendre le train. Un mot de sport, les épreuves de ski du Mont-Genèvre sont annulées pour cause d'ennégements insuffisants. Les pistes étaient pratiquables en elles-mêmes mais les conditions de sécurité n'auraient pas pu être réunies. D'autre part, course à la voile autour du monde, le Pendwick 4 de Tabarly est à moins de 48 heures de l'arrivée de la deuxième étape. Après avoir franchi le détroit de Basse, le Pendwick a commencé sa remontée vers Sydney. En conformité avec les décisions prises hier par le conseil d'administration de l'ORTF, 24 heures dernière, ce soir, qui sera présenté à 23h15 par Roger Tellot ne durera que 3 minutes. Il s'agit là de la contribution de l'Office de radiodiffusion de télévision française aux mesures d'économies d'énergie électrique décidées par le gouvernement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite une très bonne... Je vous demande une demi-seconde. On me donne une... Il s'agit du trafic aérien réduit pour le 6 décembre. Laissez-moi regarder Air Inter prévoit de réduire son trafic de 40%. La réduction devrait être principalement... La réduction du trafic devrait être due principalement aux mesures prises par Air France et Air Inter qui assurent à L2 une grande partie du trafic aérien parisien. Je pense que Roger Tellot vous donnera des chiffres plus précis ce soir quand il aura pu voir de près les informations qui tombent en ce moment même. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada